Il est 13h et c'est l'heure de s'informer. Le Mali est le premier producteur de coton en Afrique au sud du Sahara. Et ça se fête. Le président de la transition est déjà dans la capitale de l'Orblanc et présidera donc la journée du coton. En parallèle, des visites aux notabilités, aux producteurs de coton et bien d'autres. Lieu de partage de l'imaginaire et de débat sur les enjeux de société. La rentrée littéraire convient de nouveau à l'écoute de l'Afrique au regard du monde. Les organisateurs étaient face à la presse des détails sur l'édition 2022 à la fin de cette édition. Merci d'avoir fait le bon choix de nous suivre. Bonjour et bienvenue à tous. Le président de la transition, le colonel Assimi Ngoïta, est arrivé ce matin à Kuchala. Le chef de l'État est venu remercier les producteurs pour les performances réalisées au cours de la campagne agricole 2021-2022. Avec 760 000 tonnes de coton graines, le Mali récupère sa première place de premier producteur de l'Orblanc en Afrique. Le président Assimi Ngoïta a rencontré les légitimités traditionnelles et visité l'usine 4 de la CMDT. La rencontre avec le monde agricole se tient en ce moment au stade de Kuchala. Voyons à présent les temps forts de l'arrivée du président de la transition dans la capitale de l'Orblanc avec Alouissé Nitori. Le chef de l'État est arrivé aux environs de 9 heures à bord d'un hélicoptère de l'armée de l'air. Il est accompagné pour la circonstance du président du CNT, de plusieurs membres du gouvernement et du CNT. Le colonel Assimi Ngoïta a eu droit aux honneurs, le tout au son de la fanfare de ces armées de terre. Après la revue, les troupes, le président et sa délégation ont régagné le gouvernement, salué par une foule nombreuse massée tout au long de la route qui mène au gouvernement. Le chef de l'État a eu une rencontre d'échange avec les autorités coutumières et religieuses de la région avant de se rendre à l'usine de la CMDT pour une visite guidée des installations. C'est au stade El-Haj Siddiqui Ouattara du Koujala que le chef de l'État a fabriqué les cotonculteurs. La cérémonie sera marquée par plusieurs allocutions, dont un message du président Ngoïta au producteur cotonnier de la région. Voilà, vous aurez plus de détails dans nos futures éditions. Depuis janvier dernier, les cadres et les chefs de village du Niyankala ont entamé une série de prières pour la paix au Mali. Cet exercice devra être effectué de façon tournante dans 65 communes des régions de Sang et Koujala. Le gouverneur de la région de Koujala a participé à une de ces prières effectuées à Kouniana avant de saluer cette initiative venue des populations elles-mêmes. Le reportage de Brima Kouni. Les cadres et les chefs de village du Niyankala, main dans la main, poursuivent une série de prières pour la paix au Mali. Cet exercice est effectué dans plusieurs communes des régions de Sang et Koujala. C'est au tour de la commune de Kouniana, dans la région de Koujala, d'accueillir musulmans, chrétiens et traditionnalistes pour implorer le tout-puissant. Les populations épris de paix et de stabilité ont participé massivement à ces prières jugées plus que jamais utiles pour trouver des solutions aux problèmes maliens. Nous avons 65 communes et à la date où nous sommes, nous sommes déjà à 35 communes où on a fait les prières. On sait que le Mali c'est un pays béni et c'est dans les prières et les bénédictions qu'on pourra s'en sortir. Cette prière collective est perçue comme une façon d'aider les autorités de la transition dans la gestion de la crise malienne. Le gouverneur de la région de Koujala, acquis pour le développement socio-économique du Mali, est venu encourager les initiateurs. Il ne peut se faire sans la paix. Donc la population de Koujala est à remercier pour ce travail de patriotisme que tous les Maliens doivent prendre comme exemple aujourd'hui. Il faudra qu'on s'unisse. Quand on est uni, on est fort et quand on est fort, on peut faire face à toutes les adversités. Les cadres et les chefs de village du Mian Gala souhaitent que leur initiative soit contagieuse pour contribuer à sortir le Mali de l'ornière. Les acteurs intervenant dans le domaine d'acquisition de la nationalité des régions de Bajangare et de Douanza sont en conclave à Mopti. C'est à la faveur d'un atelier d'information et de sensibilisation sur l'apatridie et les risques d'apatridie liés aux déplacements forcés. Cette initiative vise à outiller ses acteurs sur plusieurs notions dont les pièces à fournir en vue de la naturalisation. Une initiative du ministère de la Justice et des droits de l'homme gardent des sauts à travers le comité national de lutte contre l'apatridie. On en sait plus avec Idrissa Keïta et Jakarija Traori. C'est un parterre de musulmans qui est au rendez-vous de cette cérémonie de prière à Djené pour la paix et le vivre ensemble au Mali. La prière est une arme redoutable pour un musulman. Chaque musulman doit implorer les tout-puissants pour réaliser ses rêves. Djené est réputé pour sa connaissance islamique. Au regard de la situation actuelle du pays, la prière devient un dévoi pour tout bon citoyen. A travers cette prière, l'Association pour la promotion de l'enseignement coranique dans le cercle de Djené APCD apporte ainsi sa contribution au renforcement de l'unité nationale. Djené est reconnu pour sa prière. Nous avons prié pour la paix et nous continuerons jour et nuit à mener des démarches visant le retour de la paix et de la cuétude. Le Mali vit dans un moment très difficile. C'est vrai, les autorités de la transition font de leur mieux. L'armée monte en puissance, mais avec l'accompagnement de tous et chacun. Ces différentes cérémonies de lecture de courant, faire des bénédictions pour la ville, faire des bénédictions pour le Mali tout entier, ça peut être un plus. La gestion de la transition s'est invitée dans les prières avec en toile de fond le soutien aux autorités, cela pour le bonheur du Mali. Lecture du courant et séance de bénédiction sont autant d'activités qui ont meublé cette cérémonie de prière à Djené. Présentement, nous sommes à Sikasso, la lutte contre les morcellements illicites des espaces, la construction d'une université et l'installation d'une centrale photovoltaïque à Sikasso. Telles sont, entre autres, recommandations formulées par la population à l'issue d'une rencontre initiée par le Conseil économique, social et culturel à travers une mission qui a sillonné les cercles de Kajolo et Sikasso. Rien n'a manqué à Moussukoro Sérémé et Suleymane Bamba. La prolifération des produits phytosanitaires non homologués, l'insuffisance de transformation des produits dérivés de l'élevage des cultures fourragères et la vente illicite des produits pharmaceutiques sont quelques-unes des préoccupations évoquées par la population de Sikasso à cette synthèse régionale. Des préoccupations récensées sur la base du recul annuel de l'exercice 2021 du Conseil économique, social et culturel, initiateur de la rencontre. Il y a eu quand même des préoccupations qui ont été prises en compte, mais il en reste. Les aménagements hydro-agricoles qui restent à faire, il y a le cas de l'université publique qui n'existe pas encore à Sikasso, qui est vraiment une vraie préoccupation. Et aussi il y a le problème d'eau potable. Le document qui fait donc objet d'actualisation et de retouches prend en compte les besoins, les attentes et les priorités de chaque secteur. Des projets et programmes de développement de la région, dont la mise en oeuvre nécessite l'implication de la population. Le recueil ici est envoyé au niveau des plus hautes autorités avec l'avis bien sûr du Conseil, et qui leur sert maintenant de prioriser les projets et les programmes à mettre en oeuvre pour l'exercice budgétaire. En termes de proposition des solutions, on peut noter entre autres la lutte contre les morcellements illicites des espaces, le développement de l'hydraulique villageoise et l'installation d'une centrale photovoltaïque à Sikasso dans le secteur urbanisme, eau et électricité. De Sikasso, direction Tomboktu, les femmes de la dite région disposent désormais de leur vestibule de veille des femmes et des jeunes filles. Le VVF a pour mission de sensibiliser, former et renforcer la capacité des femmes par rapport à leur participation politique au processus électoral et transitoire. Le bureau est officiellement opérationnel après une cérémonie de lancement qui a rassemblé toutes les couches sociales de la cité des 333-5. On en sait plus avec Ieya Tandina. Cette initiative de l'Association malienne pour la promotion de la jeune fille et la femme, en collaboration avec le bureau ACI Conseil Mali et soutenue par le département en charge de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, vise à apporter un appui ciblé aux femmes candidates et potentielles candidates aux différentes élections. Et veille à l'application de la loi 052. C'est dans cette logique qu'un programme est mis en place dénommé vestibule de veille des femmes et des jeunes filles de la région de Tomboktu. Ce projet adressé à toutes les femmes ayant été à l'école, n'ayant pas été à l'école, pour qu'elles puissent effectivement jouer pleinement leur rôle dans la gestion de notre cité. La participation politique des femmes reste marginale au Mali et, cela malgré la prohibition de la discrimination, l'existence de politiques et de programmes étatiques pour la promotion du genre, de nombreux plaidoyers et des associations de la société civile, est une grande importance accordée par la communauté internationale à la prise en compte de la dimension genre. Le vestibule étant une pièce importante dans la famille, permet la médiation, la concertation et la facilitation des prises de décisions entre les femmes et répond ainsi favorablement aux préoccupations des femmes de la région de Tomboktu. C'est un défi, mais aussi une opportunité que nous devons saisir pour que les femmes puissent prendre part à la gestion publique de façon significative. Des efforts doivent être faits pour l'application effective des initiatives prises en faveur de la participation accrue des femmes aux élections générales. Ce projet vestibule des femmes et des filles cadre parfaitement avec les objectifs prioritaires que les plus hautes autorités de la transition se sont fixées et qui ont d'ailleurs été brillamment évoquées lors des récentes étapes des assises nationales de la refondation de l'État. C'est par la coupure du ruban symbolique de l'antenne régionale et la remise d'équipement informatique que la cérémonie de lancement a pris. Même son de cloche à Taoudini, lancement du vestibule de veille des femmes et des jeunes filles, plus de 1500 femmes vont bénéficier de ces activités. C'est un programme piloté par AC Conseil soutenu par l'aménagement. Chirfi Moulaye Aïdara et Alouk Lubali pour les détails. Le projet du vestibule qui vient d'être lancé va former les femmes sur leurs droits, leurs devoirs et les accompagner pour leur épanouissement. Ce qui va augmenter le potentiel de développement de la région de Taoudini. C'est une occasion pour elles de montrer ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles sont là à faire et qu'elles peuvent s'arrêter là-bas et elles ne peuvent pas s'arrêter ici à Taoudini. Renforcer les capacités des femmes et des filles sur les thématiques clés de la transition et des élections. Apporter un appui ciblé aux femmes candidates. Mettre en place un programme d'éducation citoyenne et de sensibilisation en vue de favoriser l'accès équitable. A travers des ateliers de formation, les bénéficiaires seront initiés à la conception des projets pour la région et la communication sur les participations des femmes à travers la loi 052. Depuis plusieurs décennies, on nous dit que nous sommes l'alpha et l'oméga du développement. Nous sommes l'alpha et l'oméga de la paix. Ça nous incombe de lourdes responsabilités, de lourdes pouvoirs, un pouvoir immense de décider de la paix. Mais ce pouvoir, ce grand pouvoir, nous incombe aussi. Les efforts que l'ONG est en train de faire, disent les ministères, par rapport à cette activité, à mon avis c'est très important. Pour les femmes d'État d'Aoudini, il faut vraiment qu'elles vont jouer leur rôle. Le projet vestibule d'État d'Aoudini entend reléver les défis de la paix et de la cohésion sociale à travers des activités de citoyenneté et d'engagement en faveur des femmes et des jeunes filles. Et en image, le gouverneur de la région de Badjangara a rencontré ici à Bamako, les membres du bureau de l'association Tabital Poulakou et des notabilités de sa circonscription. Le chef exécutif régional est venu solliciter l'accompagnement des différents acteurs pour le retour de la paix dans la région. Voilà, la rencontre entre le gouverneur et les membres de l'association Tabital Poulakou. Et les notabilités de sa circonscription, notamment Badjangara. Sama Monnier et les assurances AVE Plus s'unissent pour avoir plus d'adhérents à l'AMO à travers des cotisations volontaires peu contraillantes. Le partenariat noué vient d'être officiellement lancé à Bamako en présence du directeur général de la Canam et de la directrice de Malicréance du groupe SAR. C'est pour la prise en compte de tous les travailleurs indépendants afin qu'ils bénéficient de l'AMO et toutes les autres prestations. Fadema Keïta nous en dit plus. Cette fusion d'action au profit des agriculteurs, artistes, chauffeurs, commerçants, artisans et autres, exécute le projet d'inclusion sociale né de l'engagement nourri de l'Institut national des prévoyances sociales et du groupe SAR Emple. Avec son service digital, facilite ainsi les transferts de cotisations de ces travailleurs indépendants, conditions d'accès à l'assurance volontaire et les institutions à l'AMO. Grâce au partenariat que nous venons de sceller avec AVE Plus, désormais les adhérents de ce dispositif AVE Plus vont pouvoir payer leurs cotisations régulièrement via Sama Monnier. Ces assurés n'ont plus besoin d'aller dans une agence quelconque pour faire un paiement. Ils peuvent le faire directement depuis leur compte Sama Monnier. Quant à AVE Plus, elle facilite l'adhésion au régime de l'assurance volontaire de l'INPS. L'INPS avait besoin d'un partenaire dans le secteur privé pour booster ce régime-là. Comment le faire ? Ils ont passé avec nous une convention de délégation de gestion qui donne le mandat d'informer, de sensibiliser, de mobiliser et de collecter les cotisations de ces travailleurs-là et de les envoyer à l'INPS. Entreprise du groupe SAR, Mali Créance SA en place début 2007 et le DG de la Canam, qui n'a que 22% de la population inscrite, trouve que c'est une opportunité d'assurer et de faire bénéficier tous les Maliens. AVE Plus qui est née de la vision de deux structures INPS, SAER emploi pour faire la promotion de l'assurance volontaire qui permettra aujourd'hui de faire jouir en tout cas aux bénéficiaires des primes de l'assurance décès invalidée, de la passion pour les retraites, l'AMO également et de l'allocation familiale. Ceux qui n'ont pas de salaire, ils ne vont pas rester comme ça. Nos parents qui sont derrière les courriers, derrière les fleuves, il faut que nous les prenions en charge, ils ont le droit à la santé. C'est pour cela que nous sommes en train de tout faire, de consolider l'AMO d'apport de façon vraiment très solide pour que nous basculons actuellement vers le régime d'assurance maladie universelle. Sur toute l'étannie du territoire national, des jeunes volontaires réquisitionnés par Samamounet poursuivent les opérations de sensibilisation et d'instruction des travailleurs indépendants. Ils sont en symbiose avec les bureaux AVE Plus implantés dans toutes les capitales régionales du pays. Citoyens Net, c'est le projet qui vient d'être lancé par le grand grain de la commune 6. Il est basé sur le leadership, le bénévolat et la formation. Le but, promouvoir l'engagement citoyen en milieu scolaire, nous dit Mariam Koulibaly. C'est le complexe scolaire BIA de Niamana qui abrite cette première édition du projet dénommé Citoyens Net. Il s'agit de favoriser les échanges entre les jeunes sur les actes de citoyenneté. C'est de faire élever la conscience même de la jeunesse. C'est de faire aussi la promotion de la citoyenneté dans le milieu scolaire. Il faut que la jeunesse maintenant s'interroge sur la question même de la cité. Parce que si la jeunesse ne s'immisce pas dans la gestion de la cité, donc l'objectif même visé dans la gouvernance ne sera pas atteint. La rencontre qui se déroule autour d'une tasse de thé enseigne aux jeunes à être des modèles de citoyens. Si chacun d'entre nous savait quel est son rôle et quel est son devoir et quels sont ses droits et ses obligations vis-à-vis de l'Etat, vis-à-vis de ses concitoyens, là où nous sommes aujourd'hui, peut-être qu'on n'en serait pas là. Donc c'est une initiative qu'il faut saluer. Et si c'est possible qu'elle soit pérennisée, ce serait une bonne chose pour la nation. Ce que j'ai compris à travers cet enseignement est que nous les élèves, nous devons comprendre ce qui veut dire la bonne conduite d'abord. La bonne conduite, c'est l'état de quelqu'un qui se comporte en équilibre avec tout le monde, qui respecte tout le monde. Donc c'est ce qui est à notre faveur. Le projet qui s'étend sur trois mois s'y honnera prochainement d'autres écoles de la Commune 6. La rentrée littéraire se tiendra du 10 au 14 mai prochain. L'annonce a été faite par les organisateurs qui étaient face à la presse pour donner les détails sur l'édition 2022. Cette édition 2022 promet des manifestations littéraires et artistiques gratuites et sous forme de dédicaces, café littéraire, lecture, débat, table ronde et j'en passe. Territoire et imaginaire où, quand l'Afrique se raconte à elle-même et au monde, est le thème retenu. Alfa Meiga pour ORTM1. Quand on commence, il ne faut pas abandonner. C'est bien dans ce contexte que les organisateurs de la rentrée littéraire du Mali ont réuni les hommes de médias. A travers ce point de presse, il s'agit tout simplement d'expliquer le report de l'événement dont la date fut fixée au mois de février. On a discuté avec nos différents partenaires sur l'idée de reporter l'événement à cause de l'embargo. Des restrictions de voyage qui font que, puisque nous recevons beaucoup d'auteurs, beaucoup d'éditeurs, beaucoup d'acteurs de livres d'autres pays, disons des cinq continents. Occasion pour les organisateurs de communiquer sur les nouvelles dates. La rentrée littéraire 2022 aura lieu au mois de mai, c'est-à-dire du 10 au 14 mai 2022. S'agissant de cette 14e édition, les acquis ont été développés. La littérature, c'est la condition humaine. Ça veut dire que c'est aussi de ce qui se passe que les livres parlent. La rentrée littéraire, c'est bien sûr des échos du monde, mais c'est aussi la réalité de notre pays. En attendant, les regards sont tournés au mois de mai prochain où l'Afrique se raconte à elle-même ainsi qu'au monde à travers le thème territoire et imaginaire. C'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. Ne décrochez surtout pas. Restez en compagnie de nos programmes et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada